Attention, ce vidéogramme vous est proposé en technicolore, HGD, bullet time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Vous frappez qu'une fois aujourd'hui. Salut les petits amis de NoLife, un seul coup mais j'arrive, j'accourt. Bienvenue chez Marcus, entrez dans mon antre, vous connaissez le chemin. J'espère que vous avez plus de 16 ans parce que normalement avant 16 ans on n'a pas tellement le droit d'aller au bistrot et aujourd'hui c'est un peu comme si on était au bistrot chez Marcus puisqu'on va jouer au flipper. Eh oui, moi j'adore ça les flippers, en vrai et en faux surtout. Aujourd'hui on va jouer en faux sur cette bonne vieille Playstation 3 avec un jeu assez fabuleux qui s'appelle Zen Pinball. Il y a plusieurs flippers en fait et ça se télécharge sur le Playstation Store pour pas cher. Vous savez que j'aime bien vous montrer des petits jeux pas chers. Je ne reparlerai pas de peine, enfin si j'en reparlerai tiens d'ailleurs. Mais voilà, donc là par exemple ces flippers là, Zen Pinball, je crois qu'il y en a 4 ou 5 et ça coûte 7 euros. Un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Moi j'adore les flippers, donc je me suis précipité dessus. Vous pouvez faire comme moi d'ailleurs, il y a la démo de ce flipper là, si je me souviens bien, qui s'appelle Eldorado. Alors regardez comme c'est beau déjà, des belles tables bien foutues. Donc il y a 4 ou 5 tables différentes avec des thématiques différentes. Là la thématique c'est un petit peu genre Indiana Jones, des vieilles ruines, des temples à steak ou Toltec, on ne sait jamais, ou gros steak, on ne sait jamais ce que c'est. On les mélange, on les confond. Et voilà, il faut ouvrir une petite aventure à travers les billes-billes. C'est ça qui est rigolo avec les flippers, c'est que c'est souvent très scénarisé finalement. C'est jamais qu'une bille et deux flippers, mais dans sa tête, en imagination, on vit des choses incroyables. Surtout qu'en plus, on peut vous montrer des petites animations. Regardez en haut à droite, dans la petite barre vidéo là, il y a des petites animations qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Des petits dessins animés même parfois, qui vous montrent ce qui se passe, ce qui est censé se passer. Là je viens de faire demi-tour par exemple. De temps en temps, on voit un petit avion sur une carte qui se déplace, comme Indiana Jones quand il change de localisation. Donc voilà, il faut essayer de faire des trucs, des enchaînements, qui permettent de déterrer des trésors, de rentrer dans une pyramide ou des choses comme ça. Là par exemple, vous voyez la grosse tête là, derrière laquelle je viens de passer. Si j'arrive à lui péter les dents dans la bouche, je peux rentrer dedans et à ce moment-là visiter l'intérieur du temple pour essayer de trouver des trésors. On va essayer de faire ça par exemple. Ça a l'avantage de déclencher une multiball au bout d'un moment. Donc voilà. Moi j'adore les flippers. Depuis très longtemps, j'adore les flippers pas forcément tellement au café. Je jouais pas trop quand j'étais ado, je bois pas d'alcool, rien à foutre dans un café, même pas pour jouer aux flippers. Mais par contre, j'aurais adoré ça. Les flippers de 21 Centuries, par exemple sur Amiga, étaient géniaux. Par exemple un pénitencier où la bille représentait un prisonnier, il fallait essayer de s'évader ou des trucs comme ça. Voilà, moi j'aime bien quand c'est scénarisé. Et là, ces flippers-là me ravissent, parce qu'il y a des scénarios très différents. Et puis, tout est super bien foutu. C'est super jouable, regardez. Je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. En fait, vous pouvez complètement bourrer le flipper en poussant comme ça. Vers l'avant, à droite, à gauche. Vous voyez l'écran, regardez, qui bouge en même temps que moi. À droite, à gauche. Parce qu'on ne sait que trop peu, mais la manette de la PS3 est sensitive, comme la manette de la Wii. Donc on peut parfaitement bourrer le flipper comme ça. Et ça je trouve que c'est par exemple une super trouvaille. En attendant qu'un éditeur d'accessoires se décide enfin à nous faire une sorte de table de flipper où on aurait deux flips de chaque côté. Et on pourrait peut-être fixer ça par exemple sur une table pour pousser la table et tout. J'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe. Personne n'y a pensé à part moi, apparemment, jusqu'à présent. Donc bon, en attendant, voilà, on peut secouer la manette. On peut choisir un mode où on secoue le flipper avec les pads, en fait, avec le pouce, si vous préférez. C'est à vous de choisir. Ah, vous avez entendu ? Move into the mouth of the idol. Faut que je rentre dans la bouche de l'idol. Ah, j'ai raté mon coup. C'est-à-dire l'espèce de grotte qu'il y a là-haut. Ah, j'ai fini. Bon, je vais pas refaire une partie du même flipper. Parce que mon idée, c'est de vous faire voir tous les flippers qu'il y a là-dedans. Je vais commencer par celui-là, V12, que j'aime pas trop. Qui est un truc un peu avec des moteurs. Faut charger un moteur et tout. C'est autour de nos thématiques course de voiture et tout ça. Je m'en fous un petit peu. Mais, alors, le flipper, on me paraissait un peu vide au début, mais un peu déçu. Puis, à force d'y jouer, j'ai des couleurs qui étaient vraiment pas mal et qui avaient beaucoup de choses à faire. Donc, il y a des thématiques très différentes. Là, c'était un peu vieux film d'aventure. Maintenant, ça va être plutôt course de Formule 1, un peu de tuning et tout. C'est assez rigolo. Donc, ils ont vraiment réussi à trouver des thématiques très sympas. Donc, voilà le flipper. C'est assez marrant. On peut le parcourir. D'ailleurs, à tout moment du jeu, on peut le parcourir. J'aimerais bien vous faire avoir toutes ces petites options parce que je trouve ça super. Écoutez, les bruitages, ils sont géniaux. Tous les flippers ont des bruitages fabuleux. Bon, on le sait. Lui, il a une voix de commentateur de course de Formule 1. Oh, putain. Oh, no. Gros américain. Bon, j'ai raté ma balle. Du coup, je vous cause. Je regarde même pas ce qui se passe à l'écran. Regardez, si j'appuie sur carré, ça met tout en mode pause. Et en bougeant la manette simplement, je peux parcourir tout le flipper pour essayer de voir où il y a des passages, où sont les rampes, où ça commence, quels sont les petits détails, etc. Donc ça, c'est une super idée. Je trouve ça vraiment brillantissime. En plus, ça vibre. Donc à chaque fois que... Oh, je suis vraiment une quiche. Alors heureusement, il est très sympa, le flipper. Il vous remet la balle en jeu. Si vous perdez la balle en jeu dans les disques, première seconde, il est toujours très sympa. Il vous remet la balle en jeu. Ensuite, il y a souvent des trucs qui permettent... Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Des trucs qui m'arrivent... Qui permettent de renvoyer la balle quand vous l'avez perdue. Donc, pour les gens comme moi, pas très doués, c'est un vrai bonheur d'avoir un flipper comme ça, je dirais sympa, qui vous laisse vraiment vos chances. Et qui permet de faire des gros scores relativement facilement. Donc ça, c'est bien. C'est pas le truc trop difficile. On est frustré parce que, vous voyez, là, j'ai perdu la balle, il est cool, il me la remet. Il me dorait. Donc voilà, ça, c'est vraiment bien foutu. Donc, je n'ai pas du tout regardé cette flipper depuis tout à l'heure. Vous voyez, l'idée, c'est de faire le plein d'essence en envoyant la bille dans une rampe. Et puis ensuite, de faire démarrer le moteur, de balancer des turbos pour multiplier les trucs. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas ce qui se passe parce que j'ai enlevé le petit écran d'affichage. Ah, pince ! Juste au moment où je voulais le remettre. Vous voyez l'écran d'affichage en haut, la score totale ? Je peux le mettre où je veux. Le rétrécir, l'agrandir, le mettre à droite, à gauche, vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, je trouve, c'est assez fabuleux. Je vais sortir de celui-là. Voilà, on va quitter ce tableau-là. Et on va revenir pour choisir un autre plateau. Donc, vous avez vu l'ambiance de celui-là. On va avoir une ambiance complètement différente. Oh, Street Fighter, je la garde pour la fin. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Shaman ! Une espèce de sorcier indien. Ça, c'est pas mal. Donc, ça coûtait, si je me souviens bien, dans les 7 euros, ces 4 ou 5 flippers. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, ils ont sorti un flipper Street Fighter, que je vous ferai voir tout à l'heure, avec la thématique Street Fighter. Et celui-là coûte 1,99€, si je me souviens bien. Donc, pas trop cher, on a vraiment des super flippers. Vraiment, on peut régler tous les paramètres. Je ne vous ai pas fait voir encore, mais on peut aussi régler la caméra à tout moment. Donc, regardez, par exemple... Ça dort, ça dort les autres. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai choisi une vue qui suit un petit peu la balle, parce que je trouve que c'est assez pratique. On peut avoir une vue qui suit complètement la balle, vous voyez ? Alors là, on est un peu perdu, du coup, parce qu'on ne sait pas trop par où ça va revenir et à quel endroit. Donc, celui-là, je l'évite en général. Mais, voilà, cette vue-là n'est pas trop mal. Il y a aussi une vue large du plateau qui ne bouge pas, comme ça, on sait toujours où on en est, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais du coup, on rate un peu. Voilà, là, on s'est un peu abaissé pour avoir un angle différent. La vue 1, large, c'est pas mal. Moi, je préfère quand même quand ça suit un tout petit peu la balle, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Regardez, il y a eu le petit explorateur qui se fait emmener par des Indiens. Donc, là, la thématique, c'est plutôt des Indiens. C'est assez rigolo. Je ne sais pas si vous entendez les cris de temps en temps quand on passe dans certaines rampes. On entend des chants Indiens. Là, 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 un sorcier qui s'énerve. Il y a un petit sorcier avec des tam-tams. Il faut lui dégommer ses tam-tams. Vous voyez, il est droit devant, là. On va essayer de faire ça, par exemple. Vraiment, j'ai trouvé des tas d'idées et surtout, toujours des thématiques qui collent vraiment bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de décalage entre le moment où j'appuie et le moment où le flipper se déclenche. Ça me trouble un petit peu, je vous avouerai. Je ne vais peut-être pas prétexter à un problème technique, mais j'ai quand même l'impression que... C'est un petit souci technique. Bon, je vais faire ce que je peux. Tant pis pour moi. Allez, je vais essayer de faire quelque chose avec ce flipper, quand même. Voilà, on va essayer de dégommer les... Vous avez vu, le petit sorcier, là, il commence à jouer du tam-tam. On va essayer de lui dégommer ses tam-tams. Voilà, on va passer dans la rampe derrière, là. Je dis ça comme si je faisais ce que je voulais. Je fais un coup au hasard, évidemment, à chaque fois. Voilà. Il me sauve la balle. Vous voyez, à chaque fois, il est quand même plutôt cool. Là, c'est ouvert sous les tam-tams du sorcier, donc ce serait pas mal si je pouvais y aller. Et je vais essayer de déclencher les petites spirales que vous voyez, là, sur le sol. Ça va mettre le sorcier en transe. Enfin, vraiment, il y a des superbes idées, je trouve. Voilà. Oh là là, j'ai récupéré ça in extremis. Faut pas que j'oublie qu'à chaque fois, je peux bourrer un peu le flipper. Alors, il y a un tilt, évidemment, si on le secoue trop. Ça finit par se voir. J'adore ces petits bruitages. Tous les bruitages sont absolument parfaits, je trouve. Allez, là, si je pouvais rentrer... Si je pouvais rentrer dans le... Sous les tam-tams du sorcier, ça me ferait très plaisir. Ça serait super. Oh là là, ça sortait, mais vous avez vu qu'il m'a récupéré... Il m'a récupéré ma balle. Allez, hop, un tout petit peu plus fort. Voilà, encore un petit coup. Je suis presque... Je vois la bouche d'entrée. Toujours le petit cri du singe. Et là, vous voyez qu'il y a un mini flipper. Alors, des fois, il y a des petites tables supplémentaires qui sont planquées sur les côtés. Donc, ça aussi, c'est assez marrant. Il y a vraiment des tas de choses à faire de tous les côtés. Plus des trucs qui s'ouvrent, des trappes, enfin, les gens, des surprises. C'est vraiment bien. Ah, il s'est rebouché, mon sorcier. Bon, c'est tout pour celui-là. Je vais changer encore. Vraiment, mon idée, c'est de vous en faire voir le maximum. Même si on ne reste pas très longtemps sur chaque truc. Tesla. Ah, c'est mon préféré. Allez, je vais vous faire voir Tesla. Alors, celui-là, j'adore. C'est un truc, un peu une ambiance, un peu Jules Verne, avec des tas d'appareillages électriques du temps des pionniers de l'électricité, comme Tesla, qui était un immigré, je ne sais plus de quel pays, je crois, des pays de l'Est. Alors, du coup, vous allez entendre sa voix. Et du coup, il a un petit accent anglais un peu pourave. Donc, ça, j'adore. Et l'idée, c'est toute une machinerie électrique avec des machines à vapeur, des trucs hydrauliques. Vraiment, ils ont trouvé un super truc. Regardez ça. On va démarrer. C'est lui, Tesla. Device is operational. Device is operational. Il a un petit côté savant fou que j'aime beaucoup. Et là, en haut, par exemple, en haut à droite, il y a un électro-aimant qui permet de... qui permet de faire des scores, des super scores. J'ai vraiment un problème avec mes flippes. J'ai entendu ce bruit de vapeur quand on balance la balle avec un petit canon. C'est assez rigolo. Voilà. Évidemment, il y a des multi-balls quand on n'est pas aussi mauvais que moi et qu'on arrive à faire des choses. Voilà, ça part direct tout droit. Non, pas sympa, il ne va pas me la remettre. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. Je trouve ça vraiment très chouette. J'aimerais bien arriver à rentrer dans l'électro-aimant qui est sur le côté. J'ai attendu sa voix. J'adore, j'adore son accent. J'ai l'impression de passer dans des couloirs incroyables, des rampes hallucinantes. Ça clignote de partout, mais avec de l'électricité à l'ancienne. Ça dort. Il y a une sorte de thermostat aussi sur le côté, une dynamo qu'il faut charger pour pouvoir lancer des expériences. Allez, je relance ma petite bille. Ça dort, c'est un accent pourri. Je trouve ça vraiment fabuleux. On va bien vous montrer l'électro-aimant. Il faut que j'arrive à grimper là-haut, prendre cette rampe et tout de suite, le flipper de droite. Ball save ! Et hop, je te la rebalance avec le truc. Short circuit, t'as un court-circuit. Vous voyez en haut la petite fenêtre qui permet de présenter les scores. Je peux la... Juste avec mon pouce, là, vous voyez, hop, je l'ai foutu à droite. Je peux la refoutre à gauche. Je peux la rétrécir. Au contraire, la grandir. C'est ce qui m'arrange. Si ça me bloque la vue à un moment, je peux vraiment la mettre d'un côté ou de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est super confortable. Et le truc génial, regardez, si je me mets sur pause juste quelques secondes, quand je veux reprendre le jeu, il me met un petit compte à rebours histoire que j'ai bien le temps de voir d'où va arriver la balle. Donc ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment super bien foutu. Évidemment, on peut jouer à plusieurs, faire des concours avec des potes. Et on peut même jouer en ligne. Alors je m'étais dit au début, ah, jouer en ligne, flipper, ça va être chiant. On va attendre que les autres aient fini leur truc. En plus, il y a des trucs multijours à 4. Ça va être assez pénible. En fait, ils ont un principe vraiment génial. C'est chacun à sa table de flipper. Et c'est le premier qui arrive à un certain score qui gagne. Donc ça, je trouve que c'est super. Parce que vous voyez en fait une espèce de barre en haut de l'écran qui vous montre la progression de chacun vers le score ultime. Par exemple, 2 millions. Et vous voyez que le joueur bleu est à 1,5 million. Alors vous, vous êtes encore à 1 million. Et chacun progresse comme ça en essayant de faire le meilleur score possible. Donc je trouve que c'est vraiment un truc assez fabuleux. Qu'est-ce que je ne vous ai pas fait voir encore ? Street Fighter 2, on est un peu obligé. Sur nos lives, évidemment. Vous allez voir que c'est bourré de références. Donc je vous ai dit, le multijoueur est super bien foutu. Cette idée de progresser tous ensemble en même temps sur la même table et essayer de faire les meilleurs scores, c'est vraiment une idée brillante. On n'a pas à attendre son tour. On peut jouer directement. Donc vraiment Zen Pinball. Alors là, je me prostère, je m'incline. Je trouve que c'est des jeux absolument fabuleux. Si en plus, ils nous ressortent une petite table pour nous comme ça, Street Fighter par exemple, régulièrement, ça peut vraiment être très très drôle. Et on peut vraiment s'amuser. Pour pas cher. Vous savez que c'est la crise, alors on va faire des chez Marcus avec des jeux pas chers. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir des jeux qui ne coûtent pas la peau des fesses. Duit, un jeu, c'est 70 euros. Sur PlayStation 3, là, c'est quand même 10 fois moins cher. Et on s'amuse quand même. Alors regardez ce petit flipper, ce petit flipper Street Fighter. Un vrai bonheur, là aussi. J'ai reconnu le thème musical de Ken en fond sonore. Alex me faisait remarquer que les deux bumpers sur le côté à droite et à gauche, c'est Zangief et je sais plus qui à droite, Honda bien sûr. Les deux gros costauds qui vous repoussent sans arrêt. C'est logique, il les a mis en bumper. Regardez, il y a Blanka derrière, dans le fond. Sur le côté, il y a Chun-Li. Il y a vraiment... Il y a tous les personnages. Faire des coups spéciaux à coups de flipper, ce qui est assez étrange. Ah bien, juste faire tournicoter le petit pied de Chun-Li pour que vous l'entendiez. Il faut péter une voiture aussi. Vous voyez la voiture comme dans les séances d'entraînement des Street Fighter. Il faut péter une voiture pour faire avancer son personnage. Il y a un tonneau, là, qui clignote. Je vais peut-être essayer d'y aller. Ça permet de s'entraîner aussi. Vraiment, c'est marrant toutes ces petites idées. J'aimerais bien faire tourner le pied de Chun-Li pour que vous l'entendiez. C'est l'espèce de petit tourniquet qu'il y a en haut à gauche, là. Et chaque fois qu'on passe devant, on entend... Chun-Li qui fait son coup du pied qui... On pourrait bien charger Blanka aussi parce que c'est pareil, chaque fois que vous passez dans la rampe de derrière, Blanka devient électrique. C'est vrai que Blanka, c'est le Claude-François du jeu vidéo. Voilà, vous l'avez vu, là, il a pris un coup de jus et au bout de plusieurs coups de jus, ça déclenche un multi-ball. Donc, si j'arrivais à faire ça avant de finir... Ah, vous avez entendu ? Ça y est, j'ai réussi Chun-Li. Oh, ben ça y est, maintenant, tout a réussi alors qu'on arrive à la fin de l'émission. Il était bien temps. Oh, ça y est, ball saved. Merci. Merci bien. Donc, voilà. Des belles thématiques, des flippers super bien conçus, super bien foutus, super beaux, parce qu'honnêtement, je trouve que c'est vraiment magnifique, et pas cher. Alors, que demande le peuple ? Alors, voilà, moi, je dis, il fallait que je fasse un chien Marcus. C'est peut-être pas le hit du siècle, c'est peut-être pas le truc de l'année, mais croyez-moi, cet été, j'ai beaucoup joué à ça et je me suis bien marré, en fait. Il fait du bien de retrouver un bon flipper bien foutu. Pas seulement un, mais quatre ou cinq ou six. Je sais même plus combien ils sont, mais je crois qu'il y en a cinq dans la version originale. Si vous ne me croyez pas, téléchargez la démo, vous aurez droit au plateau Eldorado pour y jouer pendant, je ne sais plus, enfin, pendant peut-être deux, trois, quatre minutes, sans limitation, à part le temps. Donc, voilà. Je vous le recommande chaudement. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être venu jouer au flipper avec moi. Ça m'a fait plaisir, même si je n'ai pas été très bon. Désolé. Franchement, sans vouloir m'excuser, mais il y avait une demi-seconde de décalage entre le moment où j'appuyais au magnétoscope ou je ne sais quoi. Et du coup, je n'ai pas été aussi brillant que je l'aurais été. Je l'étais à l'entraînement. Voilà, c'était l'excuse du jour par Marcus. À bientôt, chez Marcus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021